... Compte tenu de votre parcours en tant qu'opérateur et en tant que politicien, est-ce que ça ne va pas vous poser des problèmes de se mettre en relation avec un président qui n'a aucune reconnaissance internationale au niveau de la sanité internationale ? Alors, je vais vous dire que moi, à mon niveau, qui est trop modeste, si on me dit demain, vous travaillez pour le président de la République, je vais essayer de mesurer à la fois sur le plan moral et à la fois sur le plan de mes idées politiques, si c'est conforme. Mais ce n'est pas le cas, moi je ne vais pas travailler pour le président de la République, moi je vais travailler pour une nation qui est jeune, qui est enthousiaste, qui aime à l'air d'être volontaire et qui, quel que soit le président, sera la même nation dans trois mois, six mois ou un an. Je n'ai pas à me poser cette question-là. Par contre, qu'à l'occasion de cette visite, si j'avais trouvé quelqu'un de éminemment incompétent, éminemment antipathique, d'abord il ne m'aurait peut-être pas reçu, et puis d'autre part, je n'aurais pas eu envie de travailler dans le pays qui dirige, je serais parti. Là j'ai trouvé le contraire, je vais vous le dire, la vérité, j'ai trouvé quelqu'un qui était à la fois très compétent, qui était jeune, qui était sympathique et qui était ouvert à tous ceux qui sont prêts à participer d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi je suis très content. J'ai rencontré mon ambassadeur, c'est la moine des choses, je suis un ancien ministre en France, il vient dans un pays étranger, il rencontre l'ambassadeur. Et là j'ai trouvé lui aussi un homme franc, qui n'était pas prétentieux, qui ne donnait pas des leçons, qui cherchait à aider le pays à trouver une solution à cette situation transitoire, au bénéfice de tout le monde. Personne n'a intérêt à ce que les choses perdurent, comme vous dites, dans un climat international pas favorable. Vous avez un besoin, c'est incontestable, vous avez un besoin de reconnaissance. J'allais dire, aussi bien matérielle que morale, que psychologique. Et vous le méritez bien. Voilà. Le monde le plus opportun, pour faire face à ces défis-là, c'est plutôt le moment où on a l'impression que tout le monde en a envie. Et j'ai l'impression, maintenant peut-être que votre présence va m'amener à une réflexion différente, mais j'ai l'impression que c'est le moment. J'ai l'impression que c'est le moment. Encore une ou deux questions après, donc malheureusement. Qui a financé votre déplacement et votre séjour ? Moi tout seul, vous soyez tranquille. Donc, je ne sais pas, à mon avis, entre deux mois et deux mois et demi, le temps que je remonte à Paris, puis je commence une pièce en septembre, donc je suis déjà dans les préparatifs de répétition, de passion des décors, voilà, donc j'ai un peu de... Est-ce que vous pouvez préciser quand est-ce que ça va être vraiment fini ? Et je veux qu'elle soit inaugurée à l'automne prochain. L'automne, septembre, octobre, voilà. La prochaine rentrée scolaire, c'est-à-dire que c'est l'audition. Hein ? À quoi, du coup, c'est l'audition ? Non, c'est l'audition. Les gens se présentent et ils sont auditionnés par trois personnes. Ils sont... Encore une fois, ce n'est pas les critères habituelles, hein. Ce n'est pas celui qui va venir avec des diplômes, etc. C'est... On va voir si, dans... Par exemple, par exemple, il y a une règle qui est très intéressante, qui, dans le contexte du commerce, a une grande importance. Ça s'appelle la règle des 3-20. 3-20 ? La règle des 3-20. Vous voyez, quand quelqu'un s'assoit à votre table, il y a 20 centimètres du visage. Vous mettez une note sur la question. Il y a les 20 premières secondes de votre contact et il y a ces 20 premières paroles. Ben déjà, ça ne paraît pas, mais voyez, nous, avec cette règle-là, déjà, on ne sait pas qui sera bon, mais on sait qui ne le sera pas. C'est comme des questions, comme on a des journalistes. Et vous, quand vous avez des conférenciers, vous voyez très bien ce que vous avez à faire. Mesdames et messieurs, j'ai été vraiment très, très heureux de vous voir. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de prévu. Mais en tout cas, je souhaitais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour tout dire. Ce n'est pas l'annonce, vous avez bien compris, ce n'est pas l'annonce de l'école qui justifiait qu'on se voie. C'était tout ce que ma visite était en train de créer comme version différente que je n'avais pas envie de faire perdurer. Je préférais que vous ayez ta bouche, du cheval lui-même, le détail de la visite, le pourquoi, du comment. Je vous le devais, c'est la moindre des choses. Quand on est de notoriété, qu'on parle la langue, qu'on est présent sur vos écrans, puisque vous recevez beaucoup les chaînes françaises, la moindre des choses, c'était par correction, de répondre aux quelques questions de certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, je suis très optimiste, et je repars content, heureux et confiant. La conclusion est de se trouver. Merci.